Bonjour à toi chers spectateurs, fans de Cannes ou pas du tout, puisqu'on va parler d'un film qui est donc en compétition au dernier festival de Cannes. Possiblement il va peut-être avoir un prix au moment où on fait cette vidéo, on ne sait pas. Au moment où elle sortira, on saura. Donc vous le verrez dans le titre s'il a reçu un prix ou s'il est reparti bredouille. Mais on va parler donc des crimes du futur, ou crimes of the future, de ce cher David Cronenberg. Et alors l'histoire. Dans ce qui semble être un futur plus ou moins proche, l'humanité a commencé à développer une certaine forme d'évolution par la création spontanée d'organes dans le corps. Et un certain Saul, accompagné de sa partenaire de scène Caprice, font des performances où il retire du corps de Saul les fameux organes qui apparaissent. Donc il y a ça, et en parallèle il y a plein d'autres choses. Mais on va se limiter à ça. Franchement je ne savais pas comment résumer le film. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je pense que tu as dit l'essentiel. Oui, voilà. Et pour en parler avec moi, ma soeur Margot, je te propose des films très random quand même. Parce qu'on passe de 100 abattements par minute à OSS 117, alerte rouge en Afrique noire, à l'écriture du futur de David Cronenberg. C'est une ligne éditoriale éclectique. Trouvez-moi un lien. Peut-être qu'il y en a un. Donc le nouveau Cronenberg, personnellement dont j'ai entendu parler à la veille du Festival de Cannes, parce que je t'avoue que je pensais que Cronenberg avait décidé de prendre une sacrée pause, puisque ça faisait quand même un bon petit moment qu'il n'avait pas réalisé de film pour le cinéma. C'était plus son fils donc qui s'occupait de faire des longs métrages avec notamment The Possessor, qui était sorti malheureusement chez nous directement en Blu-ray. Mais voilà, c'était plus lui qui semblait vouloir reprendre la veine du père. David Cronenberg n'a pas fini. Il a donc décidé de nous offrir Les Crimes du Futur, qui n'a visiblement aucun lien avec son tout premier long métrage qui s'appelait, pourtant Crimes of the Future également, mais il n'y a pas de lien. Mais on peut forcément y voir un écho, parce qu'à partir du moment où tu nommes ton film comme ton tout premier, c'est que peut-être il y a quelque chose que tu nous entends. Genre que ça pourrait être son dernier long métrage. Sait-on jamais ? Je ne sais pas. Il n'en a pas parlé, mais ça ne serait pas étonnant. Mais donc ce film sort dans le contexte cannois, avec tout de même une bonne hype, parce que c'est David Cronenberg, parce qu'il y a Viggo Mortensen, parce qu'il est quand même bien entouré. Et sur ce, je vais simplement me tourner vers toi, Margot. Qu'est-ce que tu as pensé des Crimes du Futur ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est une vraie expérience, ce film, je pense. C'est difficile de résumer un avis, il est très complexe à se dire. Il y a beaucoup de questions, de thématiques abordées. Pour ce que j'en ai pensé, moi je pense que j'ai bien aimé. J'ai besoin encore un peu de digérer le film, je crois. C'est trop neuf. Tu vois, il faut que je fasse un peu le tri dans la dose d'information, de malaise, de confusion que j'ai ressenti pendant l'ensemble du long métrage. Mais j'ai bien aimé, j'aime bien ce genre de film qui pousse un peu à l'interprétation et tout. Donc, voilà pour ce que je peux en dire là. Qu'est-ce que tu en as pensé toi ? C'est bien résumé. Alors, moi je trouve que... Bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà évoqué, donc je vais casser le blanc dans l'œuf tout de suite. Oui, c'est un film synthétique par rapport à la filmographie de David Cronenberg. Évidemment, ça semblait clair et net à partir du moment où il y a eu ce titre qui a été annoncé et que je me suis dit tout de suite, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose et que oui, c'est son premier long métrage. Donc à partir de là, il n'y a pas forcément de questions à se poser. C'est un film qui se veut être la synthèse de tout un travail de création cinématographique depuis réellement la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. C'est clairement un travail autour à la fois du body horror mais également un film qui cherche à parler des liens sociaux, qui cherche à parler de la société de manière plus générale, qui cherche également à évoquer le futur de l'humanité. À partir du moment où tu appelles ton film Crimes of the Future, tu te doutes qu'il y a un besoin de vouloir faire un petit bilan de ce que l'être humain a fait de pire comme de meilleur depuis un petit moment. Donc, clairement, on est sur un film synthétique. Et au-delà de ça, comme tu l'as si bien dit, c'est un film qui regorge de détails. C'est hallucinant, mais c'est un film qui nous parle de beaucoup de choses à un point où on peut complètement être perdu dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs d'ailleurs qui vont être perdus parce qu'à partir du moment où un film commence et où la première scène, c'est un enfant qui bouffe une poubelle et qui se fait buter par sa mère avant de voir le personnage de Saul dans un lit à baldaquin qui semble souffrir et à qui on demande « Tu as bien dormi ? » Et il dit « Non, j'ai mal partout. » « Ah oui, tu as fait un non-sommeil. » « Oui, d'accord. » « On va où, monsieur ? » « Où est-ce que tu nous emmènes ? » Mais c'est ce qui est intéressant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, c'est ce que je trouve assez fascinant. C'est qu'on n'a pas tant que ça l'habitude en tant que spectateur aujourd'hui de voir des films se dire « J'ai pas besoin de mettre à l'aise le spectateur. » Peut-être que tout de suite un petit peu de malaise, c'est sympathique. Oui, c'est pas qu'un peu de malaise. Enfin, le film, il est très lourd dans ses thématiques. Il est très sombre dans toute sa mise en scène, dans son écriture, etc. Et ouais, il est choquant aussi. Il est choquant par beaucoup d'aspects. Voilà, ça te pousse un peu dans tes retranchements. Ah ben, c'est clair. C'est clair qu'on est... Il y a beaucoup de questions. Ouais, on est mis à mal. Ouais. Graphiquement et narrativement. C'est vrai que tu fais bien de dire que c'est aussi sur ces deux aspects parce qu'on aurait souvent tendance à dire que David Cronenberg est un cinéaste graphique et que derrière, les histoires, ça s'équilibre plus ou moins en fonction de ce qu'il choisit d'évoquer. Là, ici, on est dans un joli équilibre. Tu fais bien de le dire. C'est vraiment cet équilibre de malaise visuel avec tout plein d'imageries qui sont un peu glauques, un peu craspées et qui, par moments, vont un peu trop mieux les tripes. Ah ouais. Il est un peu gore quand même. Ah oui, non, non. Mais il est clairement gore. C'est pour ça que l'interdiction au moins de 12 ans m'a presque étonné au vu de la qualité de certains effets et au vu de l'ambition globale du film. T'es presque en train de me dire « Moins de 12, ça ? Les titanes, ça a moins de 16 ? » Hum... Ah, ça, ça... C'est bien du niveau de titanes. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Mais clairement, le film est là pour te mettre dans une position où tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien là, tu n'es pas bien là, tu n'es pas bien possiblement là aussi. T'as vrai, partout. C'est très sensoriel comme film. C'est... Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé dans un film comme ça où j'étais un peu en train de me dire « Ah oui, c'est... » C'est pas sain. C'est pas sain. Ça va pas bien, hein, M. Cronenberg ? Vous n'avez pas bien dans votre tête. Je te propose qu'on passe à l'écriture parce qu'on va avoir pas mal de choses à évoquer. Donc, David Cronenberg, comme souvent maintenant, écrit seul, c'est leur métrage. Dans la globalité, toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette écriture ? Est-ce que c'est les nombreuses thématiques environnementales qui sont clairement abordées ? Est-ce que c'est plutôt le rapport à la technologie fait autour de l'humanité ? Est-ce que c'est le côté vraiment très viscéral de l'envie de vouloir parler des émotions ? Je ne sais pas. En fait, ce film parle de tellement de choses que j'essaye de recentrer parce que sinon, on va se perdre. Oui, moi, ce qui m'a étonné, je pense, ou ce qui m'a plu, en tout cas, ou ce qui marque, c'est l'actualité des thématiques et la façon... Le regard qui est porté dessus est très intéressant. Moi, ce que j'avais vu de Cronenberg, c'était la mouche qui est quand même un petit peu... dans sa narration qui est plus simple. Tu peux le dire, ça a un côté blockbuster dans la filmographie de Cronenberg. Ce n'est pas forcément le terme qui irait, mais au sein de la filmographie de Cronenberg, c'est clairement son plus grand public. Oui, c'est sûr. Tu le dis mieux que moi, mais c'est clair qu'il est moins social, moins politique, etc. Et là, il y a des vrais partis pris sur ce que c'est que l'art. Il y a presque une critique vraiment de l'art contemporain qui est très forte dans l'idée qu'aujourd'hui, tout est performance. enfin, c'est dans le film qu'il se passe dans un futur un peu, comme tu l'as dit, post-apocalyptique. Enfin, ça fait un peu post-apocalyptique. C'est vrai qu'on a du mal à visualiser quel est le futur qu'il veut représenter parce que ça n'est pas un futur qui semble dystopique. Ça n'est pas un futur qui se veut si... Eh, un peu quand même. Ce n'est pas un futur qui se veut si post-apocalyptique que ça. C'est un espèce de futur très hybride où on a la sensation que l'humanité est perdue, mais tellement perdue à un point où elle est dans un espèce de microcosme où tu as l'impression que ces personnages vivent dans un petit univers et qu'il n'y a rien autour. Il n'y a pas de géopolitique, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de petits trucs comme ça. C'est assez saisissant de voir que Cronenberg veut vraiment enfermer ses personnages dans cette espèce de microcosme qui fait 50 km², on a presque l'impression, c'est assez saisissant, et de se dire, là-dedans, on peut raconter plein de choses. Et puis ça s'ouvre, le film s'ouvre, tu as des images de naufrage, tu as un bateau échoué, c'est une image qui revient un peu. Tu as le Costa Concordia, je crois. C'est celui-là ? Non, mais j'ai presque eu l'impression, j'étais en train de me dire, c'est bizarre, il y a le Costa Concordia qui est encore là, dis donc. C'est pas un futur si lointain. Et tous les bâtiments, etc., tous les lieux dans lesquels ils sont, sont extrêmement dégradés. Tu as vraiment l'impression d'un pays qui sort d'une crise, d'une faillite pas possible. Ah bah oui, mais ça on reviendra dans la partie mise en scène, mais je trouve qu'il y a beaucoup de liens qui sont faits avec ces précédents métrages en termes de textures et en termes d'impression qu'ils se dégagent des décors. C'est assez saisissant. Mais ouais, enfin c'est... Oui, vas-y, vas-y. Non, mais c'est pour revenir un peu sur les thématiques qui sont abordées. Donc tu as une critique très vive de l'art contemporain. Tu as toute une analyse sur ce que c'est un peu que le... Ce qui est un peu propre au Baudi-Haurore, je pense, mais de ce que c'est que la limite de l'humanité, de ce que... À quel point... Où s'arrête l'humanité quand on commence à transformer les corps ? Donc ça, ce rapport au corps, il est super intéressant, surtout dans une espèce de société un peu décadente. Tu comprends qu'il y a des questions d'évolution, d'angoisse presque, de panique morale sur ce que c'est que l'avenir de la race humaine. Ça, c'est super intéressant. Et ouais, il y a des questions de point de vue, on comprend qu'il y a des factions un peu qui se dessinent dans le film. C'est super intéressant, je trouve. Et puis, il y a la question aussi de l'environnement, qui est du coup toujours en lien avec cette société un peu qui dépérit, et le rôle de la science là-dedans. Et je trouve que c'est là que Cronenberg est super intéressant. C'est sur le rôle qu'il accorde à la science un peu dans l'avenir de l'humanité. Est-ce qu'on peut faire confiance à la science pour sauver l'humanité ? Est-ce que c'est plutôt ce qui va causer sa perte ? Est-ce que la science n'est pas un art ? Parce que là, c'est assez saisissant de se dire que les performances artistiques, ce sont des séances de chirurgie, de chirurgie esthétique. Donc c'est assez terrifiant de se dire que l'avenir de l'humanité, l'avenir scientifique de l'humanité, c'est de s'amuser visiblement avec le visage d'une femme et de lui faire des branchies sur la gueule. Ouais, et tout le monde est fan, quoi. C'est ça qu'il faut aussi, c'est qu'il y a du public, il y a du monde. Et puis après, il y a aussi la métaphore avec la pornographie, par contre, qui est un peu particulière. C'est le propre de Cronenberg, c'est qu'il va tellement loin dans ses métaphores et ses réflexions que du coup, en tant que spectateur, tu peux être presque perturbé et avoir du mal à pleinement rentrer dedans. Je sais que moi, personnellement, les 20 premières minutes du scénario, j'étais en train de me dire « Punaise, il y a trop d'infos, je ne comprends rien. C'est quoi ce NBM, nouveau bureau des mœurs ? » Qu'est-ce que c'est que ce bureau d'enregistrement des organes ? Qui qu'il fait, lui ? C'est quoi ? Pourquoi on me parle de « Je suis chirurgienne, mais je fais de l'art. » Mais alors, du coup, les chirurgiens, ils font quoi maintenant ? Ils ne font plus ça. Et alors, pourquoi on est obligé de déclarer ces organes ? Ah, parce qu'il y a une nouvelle évolution de l'humanité qui fait qu'on a des nouveaux organes qui nous poussent. D'accord. Mais du coup, ça fait quoi sur Docor ? Tu es perdu. Tu es en train de te dire « Ok, alors d'accord, je sais que je vais avoir beaucoup à réfléchir, mais qu'est-ce qu'il faut que je garde ? Qu'est-ce qu'il faut que je ne garde pas ? » Mais ce n'est pas si mal fait. Mais du coup, c'est très bien fait. Il y a les techniciens, il y a les technocrates, il y a les artistes. Et c'est un milieu qui évolue ensemble où il y a des porosités entre les milieux. Et le film interroge vraiment ces questions de qu'est-ce qui interagit avec quoi ? Et c'est vraiment... En fait, c'est bien ficelé, même s'il y a plein de thématiques, c'est bien fait. Mais justement, c'est ce qui est très surprenant, c'est de voir un auteur se dire « Pas grave s'il y a beaucoup de détails. » Parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, on voit plein de films où il y a des auteurs qui auraient l'opportunité de mettre plein de choses et qui ont peur de mettre trop de choses. Parce qu'ils ont la sensation que les spectateurs seront moins réceptifs à leur projet, qu'ils n'arriveront pas à cerner les nombreuses thématiques qui sont évoquées. Et là, Cronenberg, comme l'a si bien dit Margot, il te balance quasi une bonne dizaine de thématiques différentes, de réflexions possibles et d'interprétations soit sur la société, soit sur le monde, soit sur l'avenir, soit sur le passé, soit sur la science. Il y a tout ça qui est dans le film et à aucun moment, tu n'as l'impression que rien n'est complètement éludé ou mis de côté. Tout est parfaitement développé. Donc peut-être qu'on va avoir l'impression à la fin qu'il y a peut-être des thématiques qui ont été moins développées que d'autres, mais on ne va pas avoir cette sensation qu'on peut avoir devant certains films de se dire « C'est moins présent qu'une autre et du coup, ça dessert le film. » On se dit que tout est là, tout a son petit moment, tout a sa petite logique, tout a sa propre cohérence par rapport à ce qui doit être développé au sein du récit. Je pense notamment à l'histoire de Brecken qui ouvre le film et le clôt, presque. Eh bien, cet enfant, il a une vraie cohérence par rapport à tout ce qui est développé et par rapport aux nombreuses thématiques qui sont mises en place au sein du récit. Et c'est assez saisissant de voir Cronenberg se dire « Bon, vas-y, mettons tout. » À quoi ça sert d'en mettre certaines de côté et de ne pas les garder ? Proposons aux spectateurs une vraie possibilité d'interprétation personnelle d'une œuvre et de se dire « Moi, j'ai envie de garder la partie sur l'écologie. Moi, je préfère garder la partie sur la science. Moi, je préfère garder la critique du monde de l'art. » C'est assez fou. Oui. Et en plus, ça, c'est renforcé par le charisme indéniable des personnages. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais que ce soit Saul, que ce soit Caprice, que ce soit Timeline, que ce soit Westpet, je crois que c'est ça. Oui, Westpet. Westpet, c'est ça, Westpet. Que ce soit même ce personnage de flic de la brigade des mœurs, tous ces personnages sont hyper charismatiques. Oui, c'est vrai. Et ils imposent quelque chose dès le moment où ils arrivent à l'écran. Mais ça, c'est tout ce qui a toujours fait la force, je trouve, des personnages de Cronomère. Tu l'as bien vu dans la mouche, mais le personnage de Jail Goldblum dans la mouche est hyper charismatique. C'est vrai. Dès la première minute où on le voit à l'écran, on se dit « Waouh, ce mec dégage un truc ! » Même les personnages secondaires ont une seule scène. Ou même Leng, qui est donc le mec qui file Bresket à Saul. Oui, ils ont tous de la gueule. C'est assez impressionnant. Et moi, j'avais juste envie de pointer du doigt la critique de l'art parce que clairement, il a évoqué à un moment le fait que faire trop de performances artistiques d'affilée, ça fait perdre de son sens à une œuvre artistique. Je pense à mon avis qu'il y a un truc de la part de Cronenberg sur une certaine propension à vouloir faire un petit peu trop souvent les mêmes films aujourd'hui dans une certaine grande ville. Moi, je l'ai compris comme ça. Je pense, de manière générale, ça parle aussi du fait que certains artistes ont tendance à se reposer sur des acquis passés et à refaire encore et encore la même chose. Par le biais de cette culture, justement, de la répétition du succès parce qu'on se dit que si ça a marché une fois, on peut toujours leur faire une deuxième, une troisième, une quatrième fois, les gens viendront. Ça a poussé dans le monde de l'art contemporain. Je pense que ça peut être poussé en sachant ce que veut Cronenberg et ce que dit Cronenberg par rapport à une certaine partie du cinéma. Je pense que ça peut être poussé à la production hollywoodienne et à la manière de gérer les studios. Aujourd'hui, ça peut clairement être vu comme ça. Je pense. Ça ne serait pas étonnant de voir Cronenberg me dire « Donc, les Marvel, c'est un peu la même chose de tout le temps. » Ah, d'accord. Ok. Ah oui, c'est marrant, je ne l'avais pas vu comme ça. Peut-être. Après, ça, c'est vraiment ce qui démontre bien que le film a son potentiel d'interprétation personnelle. C'est que moi, j'y ai vu ça, mais peut-être d'autres y verront autre chose. Peut-être d'autres y verront simplement une critique du monde de l'art contemporain qui, comme je le disais, a tendance à se répéter ou du fait que parfois, on a tendance à se dire que le choc est plus important que le message derrière. Et c'est un peu ce qui est évoqué au travers de toutes ces expérimentations qui sont faites par Saul et par Caprice où on est plus dans le choc que réellement dans la logique d'un mouvement qui voudra avoir un sens. Oui. Il y a un truc que je trouve intéressant sur l'idée de performance c'est qu'ils disent un peu, ils formulent l'idée que tout le monde est dans la performance aujourd'hui, que chacun est un peu artiste à sa manière et dans le film, ça se voit dans... T'as l'impression que tout le monde performe un peu dans la rue, que tout le monde... Que tout le monde veut essayer de faire le chirurgien. Oui, c'est ça. Du coup, les performances, tout le monde devient chirurgien et être chirurgien, c'est comme être artiste. Et tout le monde le fait. Et du coup, pour moi, il y avait aussi cette idée de mettre en avant l'idée que maintenant, l'image de chacun prend le pas sur beaucoup de formes d'expression et que du coup, ça mène à des dérives qui n'ont même plus vraiment de sens. Et du coup, dans le film, il parle beaucoup de remettre du sens derrière les choses et c'est intéressant parce qu'en fait, ils font l'action et ensuite, ils disent qu'il faut mettre du sens derrière et ils courent après ça. Et c'est une course dans laquelle chacun participe. Il y a des gens du public qui assistent à des performances qui, le lendemain, se retrouvent performeurs eux-mêmes. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis l'idée, tu sais, ça reprend, du coup, il y a cette idée de tatouage mais de tatouer des organes, du coup, de beauté intérieure mais qui serait une beauté, enfin, une esthétique intérieure du corps. Ce n'est pas du tout l'idée de beauté intérieure telle qu'on l'entendrait classiquement. C'est vraiment la beauté extérieure qui serait reproduite à l'intérieur. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça marrant cette idée du tatouage à l'intérieur. ça fait vraiment la dérive poussée à l'excès peut-être d'un mec de Cronenberg qui a du mal peut-être aussi un peu avec son époque. Oui, peut-être aussi. C'est peut-être un désaveu de sa part aussi de ne pas réussir à tout comprendre et de se dire qu'il ne cerne pas tout mais qu'il peut quand même essayer d'en parler. Oui, carrément. En termes de mise en scène, ce qui est assez saisissant c'est que Cronenberg comme je l'évoquais au début il y a ce côté très synthétique au travers de ce long métrage. C'est-à-dire qu'au-delà de vraiment avoir un visuel qui sonne de plus en plus comme très moderne je trouve qu'il y a vraiment une filiation à faire au niveau de l'esthétique pure et du travail de l'image avec Cosmopolis et Maps to the Stars mais au travers des décors au travers de plein d'éléments qu'il va placer au fur et à mesure que le film avance il va convoquer beaucoup de ses précédents métrages. Je trouve que ce que tu évoquais au début comme étant un côté très délavé des décors et justement un côté très noir, très sombre très glauque voire limite craspé justement par le biais de décors quasi délavés on peut le dire inhabités, abandonnés. Là on va tout de suite aller chercher des références comme Chromosome 3 comme Vidéodrome comme Scanners dans l'esthétique de la technologie et dans la manière avec laquelle il va amener certains éléments comme les éléments de chirurgie par exemple du Sark c'est ça ? Le coffre dans lequel ils font les opérations ça, ça rappelle forcément Existence parce que Existence avait un côté où la technologie était très organique et où elle donnait presque une sensation de malaise en fait dans sa manière justement d'avoir un rapport avec l'humain enfin je veux dire c'était constamment des trucs tout visqueux qui rentraient dans des pores bizarres de la peau humaine et là on a à nouveau ça et du coup j'aimerais bien avoir ton ressenti quand même parce que toi t'as pas vu Existence ou ces films là où justement il y a un rapport au corps qui est un peu particulier donc t'as été complètement surprise par l'esthétique du coup oui oui non mais ces trucs du rapport au corps ça peut vite tourner dans le glow enfin je pense que ça me ça me trigger certaines choses mais c'est du coup ça relève pas tout à fait la mise en scène mais tout ce qui est bruitage etc tout ce qui est son qu'elle en fait enfin bref il y a constamment un bruit de mouche je sais pas si c'est un hommage à la mouche mais il y a constamment un bruit de mouche tout du long du film et du coup ça rajoute ce côté un peu puant c'est horrible mais sur les références un peu aux précédents films je trouve quand même qu'il y a des liens avec la mouche sur le côté la place du documentaire tu vois par exemple le fait que ce soit filmé oui c'est vrai punaise j'avais pas fait ce lien mais t'as raison et la relation aussi entre les deux entre les entre les assez doux et Aragorn oui presque créature avec créateur ou fasciné avec la créature c'est assez saisissant de voir qu'il y a vraiment constamment ce jeu de dualité qui est fait entre les personnages et que Cronenberg va extrêmement bien utiliser où on a l'impression qu'ils inversent constamment leur rôle c'est à dire qu'il y en a un qui serait le performeur et l'autre le metteur en scène et d'un seul coup ils vont choisir d'inverser et potentiellement passer dans une autre perspective et c'est assez impressionnant parce que du coup ça instaure un espèce de jeu de malaise avec le spectateur où on est dans une position où on se dit je suis fasciné par tel personnage et en fait pas vraiment parce qu'on le comprend pas trop et c'est assez impressionnant et au delà de ça aussi on en a pas trop parlé dans l'écriture donc j'en profite au niveau de la mise en scène parce que ça se ressent vraiment là il y a un rapport au désir et à la pulsion charnelle dans ce film qui est assez terrifiant et je pense que Cronenberg avait rarement été aussi loin dans cette partie là Cronenberg c'est jamais quelqu'un qui a tant que ça parlé du alors il a parlé du désir mais d'une autre manière mais du désir vraiment charnel à part quelques films à gauche et à droite où vraiment il montre des personnages qui ont des rapports très fusionnels et très passionnés il évoquait rarement vraiment le plaisir de dévorer presque j'aurais envie de te dire qui là est vraiment mis en scène de manière très cathartique et violente presque oui c'est sûr mais très littéral aussi parce que c'est presque c'est pas sexuel toute cette partie là est remplacée par le côté toucher à la chair à la chirurgie il y a une vraie supplantation des deux notions ils se font jouir à se découper des bouts de peau et à se perforer le corps et c'est un euphémisme c'est à dire qu'il y a des scènes où littéralement ce sont des orgasmes mais mis en scène au travers d'une petite ouverture du thorax avec une petite écartation de la peau et on va aller chercher les organes et tout 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 et puis on a un saule qui est en train de faire ça a le don de pas mettre très à l'aise l'expectateur je trouve mais ça fonctionne bien du coup parce que moi je t'ai regardé il y a plein de moments où t'étais en train de regarder et il était comme ça qu'est-ce qui se passe devant moi qu'est-ce que je regarde là pourquoi ils sont en train de se faire des choses comme ça enfin faut pas faire des choses comme ça c'est dégueulasse ben ouais 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 le fait de se découper et tout je comprends pas ça te choque enfin chacun son truc non non mais ouais mais du coup je trouve que ça renforce comme tu l'évoquais au début cet aspect très très glauque raspec extrêmement noir et quasi presque on peut dire sans espoir c'est un film qui est très pessimiste aussi on en a pas forcément évoqué cette perspective mais c'est un film qui ne voit jamais de bon dans ce qui se passe à l'écran il n'y a aucun moment une idée de positif ou je crois que le seul moment où ils évoquent de la lumière c'est le personnage de Tim Lin qui à un moment parle de Saul comme étant la lumière au bout d'un trou noir qu'il serait cette perspective d'avenir alors peut-être qu'au travers de ça on peut imaginer que Cronenberg a envie de nous raconter l'histoire d'un espèce de messie artistique qui se pointerait comme le dernier sauveur de l'humanité par une espèce de liberté d'expression totale je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que le film sinon est triste comme ce n'est pas permis mais vraiment triste dans le sens le plus noble du terme pas triste dans le sens où c'est terne et où il n'y a rien mais vraiment dans le sens où on sent qu'il n'y a pas une once d'espoir parce que t'as le personnage de Kristen Seward qui voit vraiment de la lumière en lui mais comme la firme qui développe les produits c'est pas très important oui je vois de laquelle tu veux parler tous ceux qui développent les produits autour du corps qui sont un peu au centre du film ils sont plusieurs à voir même le bureau de registre des dons d'organes ils sont plusieurs à voir dans le personnage principal une espèce de messie de personnage un peu salvateur et puis il y a le choix aussi de la part de Kronenberg de carrément le vêtir dans une espèce de toge où il va constamment être dedans mais cette toge est noire elle est pas blanche c'est ça il est triste comme une pierre enfin il est non mais c'est vrai il est dans un stade de rébellion il est moribond etc donc non ouais c'est très sombre très très sombre casting parce qu'on va avoir des choses à dire sur ce casting tout simplement on peut vraiment se limiter enfin en fait il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs qui ressortent plus que ça dans ce casting moi les vrais acteurs que j'ai envie de retenir c'est surtout Scott Speedman qui joue Leng c'est également Kristen Stewart qui joue Tim Lin c'est également Léa Seydoux qui joue donc Caprice et après on parlera de Vigou Mortensen qui est vraiment flamboyant moi j'ai vraiment envie de saluer surtout la performance de Léa Seydoux je l'ai trouvé vraiment très très bonne dans le film je ne sais pas ce que tu en as pensé ouais c'est vrai c'est vrai je ne sais pas pourquoi je n'aime pas trop Léa Seydoux mais c'est vrai qu'elle est très bien dans le film bah non mais ça fait plusieurs films où elle est vraiment surprenante et franchement elle est en train de se faire un CV mon pote ouais Wes Anderson Desplechin de la Cronenberg bientôt je ne sais plus où est-ce qu'elle va retourner mais voilà elle se fait un sacré CV c'est Kristen Stewart aussi qui est bien même si franchement au début j'avais un peu du mal avec son jeu ouais je suis d'accord mais c'est peut-être l'écriture du personnage ou quoi c'est peut-être ça ouais je ne sais pas c'est un personnage un peu atypique un peu dans sa bulle et tout pendant deux secondes j'ai revu Bella de Twilight j'étais perdu j'étais vraiment en train de me dire punaise elle est retombée dans ses vieux démons et c'est oui je suis un peu bien monsieur très mal à l'aise très asphal sur les règles ouais non non mais c'est vraiment surprenant mais elle les fait bien en fait enfin c'est pas si mal ah non non c'est vraiment bien fait et surtout Vigo Mortensen ouais mais ça monte vraiment enfin je sais plus je ne saurais plus dire le combien de films que c'est qu'ils font ensemble je ne dis pas de bêtises il y a eu Les Promesses de l'Ombre il y a eu History of Violence Dangerous Method c'est leur quatrième film ensemble si je ne me plante pas et vraiment je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre les deux ah ouais entre Cronenberg ouais entre Cronenberg et Mortensen je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et ça ressort vraiment ici on sent qu'il y a une vraie intimité qui se crée on sent que je ne sais pas ce jeu de son très guturaux il passe ton temps à se racler la gorge et pour autant et ça rajoute justement tu parlais du son tout à l'heure ce jeu justement de très corporel qu'a Mortensen de constamment se tripoter la gorge et de se la basculer à gauche et à droite de faire des de limite avoir envie de gerber toutes les deux secondes de dire un chat c'est assez impressionnant mais je trouve qu'il a une très belle interprétation de ce personnage et il le rend aussi bien charismatique qu'extrêmement antipathique on n'arrive pas à apprécier ce mec et pour autant on est fasciné ça m'a vraiment saisi à la gorge j'ai trouvé ça impressionnant je ne sais pas ce que tu en as pensé mais c'est marrant que tu dises antipathique parce que je n'y avais pas vraiment pensé je ne le trouve pas si antipathique que ça finalement ce personnage mais c'est vrai qu'il a il a un côté il a un côté glauque quoi tu il est difficile à saisir en fait c'est peut-être l'un des personnages les plus opaques finalement et tu aimerais tu aimerais creuser plus sur ses motivations au final tu ne l'as jamais vraiment mais en tout cas c'est vrai que l'interprétation est assez folle quoi il porte vraiment le film pour le coup oh oui on arrive à la fin de cette vidéo sur les crimes du futur qu'est-ce que tu en retiens ma chère Marco moi j'en retiens que plus on en dit plus je plus je trouve ça intéressant vraiment c'est un film c'est un film qui soulève pas mal de questions je ne sais pas si est-ce que ce serait un pronostic pour la Palme d'Or pour toi mais du coup ce sera sorti bah ouais mais du coup on verra on verra sur nos revues peut-être non mais honnêtement c'est vrai que c'est un des premiers trucs c'est vrai que c'est un des premiers trucs que je t'ai dit en sortant mais c'est vrai que dès le moment où on a commencé à évoquer le fait que c'était un film qui était très moderne qui brassait beaucoup de thématiques des thématiques très actuelles qui avait une vraie modernité tout en étant un côté tout en ayant un côté voilà très accroché à la filmographie de Kronenberg c'est vrai que moi spontanément je le suis dit pourquoi pas une Palme d'Or ouais et bah ça sera à vous de nous le dire dans les commentaires parce que nous là à l'heure actuelle on ne sait pas puisqu'on enregistre ça le jour de la sortie du film mais la vidéo sortant après les résultats vous nous direz si on a eu raison ou si on a eu tort vous ne l'apprendrez pas il le saura avant je saurai bien avant vous mais bon je ne ferai pas de rajout sur la vidéo je vous la lance tout de suite j'aurai la flemme donc voilà ça sera comme ça mais en tout cas une chose est sûre on vous conseille quand même de voir les crimes du futur de David Kronenberg c'est très intéressant et comme l'a si bien dit Margot il y a tellement de paliers de lecture et d'interprétation que je pense que tout le monde il trouvera son compte mais c'est bon de le dire il faut réussir à rentrer dedans ouais il faut s'accrocher il faut être ok avec les choses un peu bloques voilà si vous n'aimez pas trop les trucs visqueux qui rentrent dans des trous dans le corps humain il n'y allait pas vraiment ça ne passera pas merci ma chère Margot de participer à cette petite vidéo c'était un plaisir j'attends de voir ce que je vais te proposer comme prochain film je ne sais pas ce que ça sera j'attends aussi la surprise oh oui ça sera magique je pense et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus et petit conseil d'ami ne mangez pas avant de voir le film oh non c'est vrai oh non il ne faut pas